Les amis, bienvenue pour la troisième et dernière épreuve des Open de Crossfit. Aujourd'hui, je pense que c'est de loin l'épreuve la plus difficile. Je vous mets juste ici une petite image pour vous décrire la douleur. Oh, il est immonde. La première épreuve, c'était il y a deux semaines. Celle-ci, je l'ai faite deux fois car je me sentais d'améliorer sur un deuxième essai et j'ai réussi à faire 10 minutes 07. La deuxième épreuve, c'était la semaine dernière. La vidéo de cette épreuve, elle est sur la chaîne. Celle-ci, c'était un maximum de répétitions en 20 minutes des trois mêmes exercices. Il fallait donc être super régulier. J'ai été jusqu'au troisième deadlift dans le neuvième tour. Ça fait 753 répétitions et après ça, j'avais le bas du dos en feu. C'était horrible. Ce dernier circuit qu'on va faire aujourd'hui, je pense que c'est le plus difficile des trois et rien que de le finir dans le temps imparti, ça sera déjà un exploit. Quatre athlètes parmi les meilleurs du monde ont déjà fait le circuit en live juste après son annonce. Le circuit est simple, pour les hommes, c'est 5 tours de 10 thrusters à 43 kg et 10 chest-to-bar. Ensuite, tu prends une minute de pause et le plus difficile de ce circuit, 5 tours de 7 thrusters à 61 kg et 7 muscle-ups. Pour les femmes, c'est tout pareil, sauf le poids, c'est 29 puis 43 kg. Le meilleur des quatre a fini en 9 minutes 14 et les trois autres ont mis plus de 10 minutes. Le temps maximum pour finir cette épreuve, c'est 15 minutes. Autant vous dire qu'on va passer un sale quart d'heure. On arrive à la salle et il y a une invasion de bars olympiques par terre. C'est déjà l'heure de l'échauffement. On va souffrir. Bon voilà, on commence à être bien échauffé. J'ai enchaîné quelques chest-to-bar et un peu de thrusters aussi avec la barre de 43 kg. Bon, c'est l'heure, on est bien chaud. On va se lancer dans le circuit. Allez, premier mouvement, j'essaye de faire de belles répétitions, bras tendus en haut et le squat qui descend bien sous la parallèle. On s'enflamme pas dans la première partie et pareil sur les chest-to-bar, on en voit la série de 10. On arrive sur le troisième tour, toujours très en confort, peut-être même un peu trop. La gymnastique aussi, ça bouge facilement, on en a encore pas mal sous le pied. On arrive dans le dernier tour de la première partie. La barre de 43 kg au thruster, ça vole. La gymnastique aussi, on en voit facilement la série de 10 d'un coup. Là, c'est plutôt le cardio aussi élevé qui pique. J'ai essayé de me préserver un petit peu pour la suite, mais c'est dur, putain, c'est dur. Et là, c'est le vrai circuit qui commence. On démarre déjà la deuxième partie. La minute de pause, elle est passée tellement vite. La barre de 61 kg, c'est pas la même chose. Honnêtement, elle pique fort. On coupe la série de 7, on fait d'abord 4 répétitions, puis 3. Et les muscle-ups, pareil, je coupe, j'en fais d'abord 4 et ensuite une série de 3. Et honnêtement, les transitions entre les mouvements, elles sont assez lignes. On arrive déjà dans le troisième tour. La barre, elle bouge bien. Cette fois-ci, j'essaye de faire les 7 thrusters d'un coup pour tester si c'est mieux que de couper en 4 et 3. Résultat, c'est plus rapide, mais je suis bien rincé. Pareil sur les muscle-ups, ça bouge bien. J'aurais peut-être dû faire des pauses plus courtes et repartir plus vite à chaque fois. On arrive sur la fin du temps, c'est peut-être mes derniers muscle-ups. Alors cette fois-ci, dans ce quatrième tour, j'en vois les 7 d'un coup. Et ça passe quand même assez fluide. Et ensuite, on se dépêche d'aller faire un dernier thruster juste après. J'étais dans le dernier tour. Oh, il est infernal, merci. Oh, il est immonde. Je suis rassé, je sais pas quoi dire. Je veux vous parler. Voilà, c'était un circuit qui était vraiment douloureux avec que des mouvements qui t'aspirent ton âme. Je suis content d'avoir bien bougé sur ce circuit et d'avoir fait des belles répétitions à chaque mouvement. Je ferai quand même peut-être un deuxième essai lundi si je suis en forme. Si c'est le cas, je la mettrai je pense sur Instagram. Je pense pouvoir améliorer un petit peu en me poussant un peu plus. Pour ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire votre score. J'espère aussi que certains auront eu l'occasion de passer soit leur premier chest-to-bar ou leur premier muscle-up. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour les quart de finale en avril.